Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Je ne vous cache pas ma déception lorsque j'ai vu les bannières à venir, celle de la 5.1, concernant le contraste qu'on va pouvoir trouver entre 5 étoiles et 4 étoiles. Mais je vous propose tout de même que l'on décortique un petit peu tout ça, afin de voir ce qu'il peut être judicieux d'invoquer ou pas. De toute façon les bannières nous ont été révélées. Nous avons donc 2 5 étoiles, il y aura Shuri ainsi que Xilonen. Et en 4 étoiles nous aurons Dory, Candace ainsi que Kolei. Nous aurons également une bannière d'armes avec les armes 5 étoiles respectives pour chacun des persos, ainsi que d'autres armes 4 étoiles que nous verrons. Un bref instant pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Ce que je vous propose c'est que dans un premier temps, on passe en revue les 4 étoiles, et enfin nous verrons ensuite les 5 étoiles. Nous avons donc Candace, Kolei ainsi que Dory. Voyons tout de suite Candace. Il s'agit d'un personnage de 4 étoiles, hydro, lancière, de type support, avec une élévation en PV pourcentage. Vous verrez que ce sera utile. Rendons-nous immédiatement dans les aptitudes. Nous avons donc l'attaque normale, ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Nous avons ensuite la compétence. Grâce à celle-ci, nous pourrons obtenir un bouclier qui absorbera les dégâts selon les PVmax de Candace, jusqu'à 250% contre les dégâts hydro. Donc on voit bien ici que cela nous protégera principalement contre les dégâts hydro. Enfin, elle fera une attaque, une frappe bondissante, comme ça nous est indiqué ici en dégâts hydro. Ce n'est pas fou. Cela nous permettra par contre de générer des particules pour elle, pour le déchaînement élémentaire. Cela dit, en fait, tout l'intérêt de Candace repose sur son déchaînement élémentaire. En soi, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas forcément le tout premier aspect, mais surtout le second. Vous voyez, sous l'effet de cet état, les personnages armés d'une épée à une main à deux mains ou une arme d'astre obtiennent un enchantement hydro. Oui, parce que du coup, grâce à ceci, on va pouvoir appliquer de l'hydro à un personnage en particulier. Alors, ce n'est pas non plus fou, mais pourquoi pas ? Cela peut être amusant. Cela dit, le passif de Candace, en tout cas celui-là, peut être intéressant, puisque lorsque vous allez utiliser votre compétence et que vous allez prendre un dégâts, vous allez pouvoir obtenir votre déchaînement élémentaire immédiatement. Quant à ce passif, pour Candace, il est intéressant, puisque grâce à ce dernier, lorsque l'on va effectuer des attaques avec nos autres personnages qui seront sous l'effet de la liturgie, donc le déchaînement élémentaire de Candace, les dégâts seront augmentés de 0,5% pour chaque tranche de 1000 PV max de Candace. Et oui, ça, c'est forcément pas mal. Donc en soi, cela explique pourquoi elle a une élévation en PV pourcentage, et donc on comprend bien que Candace, il faudra la build, la stuff, en fonction de ceci. Donc deux choses. Cela paraît évident que pour bien la jouer, il nous faudra pas mal de recharge d'énergie, et également pas mal de PV. Et d'ailleurs, si on se rend maintenant sur les artefacts, on verra tout de suite, lorsque l'on regarde dans le set conseillé, qu'on aura besoin de ténacité de 1000 litres et emblème de destin. Donc le premier nous permettant d'augmenter notre nombre de points de vie, de 20% si je ne m'abuse, et enfin le deuxième qui nous permet d'augmenter la recharge d'énergie. C'est un combo idéal pour elle, puisque cela nous permet d'avoir exactement ce que l'on souhaite. Concernant les armes que l'on devrait utiliser sur Chlorind, alors là, il y en a toute une foultitude, néanmoins, j'aurais tendance à vous dire que la meilleure pour elle serait quand même la lance de Favot, puisqu'elle vous permettra d'avoir le déchaînement élémentaire relativement souvent. Après, il y a un monde où il serait également possible de la jouer avec la prise, ou encore même avec le bâton de mât, puisqu'elle augmente les PV pourcentage, ce qui est bien pour elle. Néanmoins, on aura moins facilement, donc l'endéchaînement élémentaire, on l'aura moins souvent, sauf si on lui met vraiment une recharge indécente. A noter que si vous n'avez pas d'arme 4 étoiles qui irait bien, il y a d'autres possibilités. Vous avez notamment la pampie noire qui augmente drastiquement les PV, qui peut donc être un choix au cas où. Et enfin, les constellations pour Candace. Donc, bien entendu, la première constellation de Candace sera forcément bien, puisqu'elle augmente la durée de la liturgie, donc vous serez sous l'enchantement Hydro plus longtemps, et automatiquement, vu que c'est un petit peu le fonctionnement de Candace, et bien oui, la C1 sera forcément utile. La C2 maintenant, donc lorsque l'on touche un ennemi, avec la compétence, les PV de Candace augmentent de 20%, et cela pendant une durée conséquente de 15 secondes. Donc, étant donné qu'elle scale sur les PV, si plus on en ajoute, meilleur c'est. Donc la C2, oui, elle est pas mal. Bon, ça en passe. La quatrième maintenant. Donc là, on nous a dit que si on fait l'appui long de la compétence, et bien le temps de recharge sera pareil que celui de l'appui simple. Et bien oui, ça aussi c'est bien, parce qu'en soi, on pourra donc utiliser la compétence plus régulièrement, et avoir plus rapidement le déchaînement élémentaire sur lequel fonctionne Candace. Alors a priori, je ne l'ai pas la C6 de Candace, mais pour ce que j'en comprends, elle est plutôt pas mal. Parce qu'on voit que finalement, quand on sera sous l'effet infusion Hydro, sans rentrer trop dans le détail, on va pouvoir faire l'effet Marais Impact, qui infligera des dégâts Hydro de zone, équivalent à 15% des PV Max de Candace. Donc c'est toujours ça de pris. C'est des dégâts supplémentaires de zone, liés donc au pourcentage de PV de Candace. Étant donné qu'elle n'est pas surpuissante, Candace, et bien ce genre de constellation peut être un plus pour elle, et lui permettre d'avoir une valeur ajoutée. Voilà, donc on a pu remarquer ici que Candace n'est pas forcément un personnage exceptionnel, bien que sa faculté puisse être intéressante, on peut éventuellement l'exploiter dans certains cas de figure, dans des teams peut-être un peu plus niche. Néanmoins, ce ne sera pas forcément sur ce 4 étoiles-là que l'on aura tendance à jeter notre dévolu. Voyons maintenant le personnage Kolei. Il s'agit donc d'une archère d'endro, 4 étoiles, de type support, qui va scale sur l'attaque. Une fois de plus, rendons-nous sur les aptitudes et voyons un petit peu comment cela fonctionne. L'attaque normale, nous ne nous y intéresserons pas ici. Par contre, la brosse florale, oui. Donc en fait, c'est très simple. C'est juste, vous balancez donc une attaque, un coup, avec elle. Donc il s'agit ici d'un anneau floral, et vous allez donc appliquer le dendro sur l'ennemi, et avoir des particules grâce à ceci. C'est sa compétence. On va dire que ça s'en sert surtout pour ça, pour avoir des particules. Le déchaînement alimentaire, quant à lui, c'est une toute autre histoire, parce que là, oui, effectivement, ça peut apporter une sacrée plus-value. Là, en soi, vous allez, pour simplifier, balancer comme une espèce de bombe au sol, un impact A.O.E. qui va faire des dégâts d'endro en continu. Et ces dégâts peuvent être quand même assez importants, et cela fonctionnera très bien, notamment avec des teams où Nilou se trouve. On peut même l'utiliser en combo avec Naïda. Enfin, il y a plein de possibilités avec elle, malgré tout. A noter que le déchaînement alimentaire ne restera pas très très longtemps sur le terrain, mais fera de bons gros dégâts durant le temps où il est présent. Vous voyez, on nous dit que ça ne dure que 6 secondes. Donc, c'est vrai que ce n'est pas fou non plus. Heureusement que les dégâts sont quand même là. On voit toutefois que le passif de Kolei est quand même intéressant. Grâce à ce dernier, lorsque l'on va utiliser la compétence, et qu'il y aura donc une réaction élémentaire dans cette compétence, avec le dendro, les dégâts dendro seront d'une valeur équivalente à 40% de l'attaque de Kolei. Et comme on sait qu'elle fonctionne là-dessus, et bien oui, ça peut être pas mal. Mais après, c'est que 3 secondes, donc ce n'est pas non plus foufou. On va dire que c'est un plus. Concernant ce passif-là, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai compris, parce que visiblement, on nous parle du territoire qui va être augmenté de 1 seconde. Et si on y ajoute l'utilisation d'atouts félin, et bien cette durée peut être augmentée jusqu'à 3 fois de cette manière. Donc si j'en comprends bien, ça peut durer jusqu'à 4 secondes. Et en fait, le territoire, il doit s'agir du déchaînement élémentaire, vous voyez, tout en créant un territoire de Quilin-Ambar. Donc je pense qu'il s'agit de ceci. En fait, grâce à ce passif, on peut prolonger la durée du déchaînement élémentaire. Donc ce passif-là sera forcément bien. Voilà, donc on voit que si le personnage est monté un peu en level, et bien tout fonctionnera déjà sur son déchaînement élémentaire, et celui-ci pourra être intéressant. Maintenant que l'on a vu un petit peu tout ça, rendons-nous sur les artefacts. Et là, on nous dit que le 7 consigné, c'est Souvenir de la forêt. Ça paraît évident, évidemment, quand on voit ce qu'il confère. Déjà, 15% de dégâts d'Endro, ça, bon, ok. Mais surtout, le deuxième, donc le 4 pièces, lorsqu'on va utiliser l'échaînement ou la compétence, donc principalement tout sur le personnage, la résistance d'Endro diminue de 30%, et cela pendant une durée conséquente de 8 secondes, que le personnage soit déployé ou non. Donc pour tous les personnages d'Endro, généralement, c'est le meilleur 7. Concernant l'arme qu'on devrait jouer sur elle, alors là, on pourrait se dire, a priori, ok, vu qu'elle a ce qu'elle est sur l'attaque, on va jouer une arbre qui va avoir une attaque très haute. Donc nous avons notamment elle de la voûte d'azur, avec une attaque quand même de 674. Nous avons également l'arc rouillé, qui a une attaque, bon, pour un 4 étoiles qui est correct, de 449. Nous avons même lui, le arc rituel, 565 d'attaque de base, c'est carrément énorme. Et d'ailleurs, l'arc rituel, en vérité, serait très probablement l'une de ses meilleures armes, parce que non seulement elle augmente l'attaque de base relativement haute, mais en plus le bonus de recharge d'énergie, plus le TDR, en vrai, c'est une arme de choix pour Kolei. Je dirais même qu'il s'agit en vérité de sa meilleure arme, parce qu'elle a tout, cette arme a tout, mais nous avons également l'arc de chasse de Fabonius, qui pourrait également faire l'affaire avec une très haute recharge aussi. Moi, j'ai tendance à la jouer avec l'arc rituel, pour tout vous dire, parce que je trouve qu'elle fait exactement ce dont on a besoin pour Kolei. Une attaque de base assez haute, avec une recharge d'énergie correcte, et surtout un TDR qui permettra donc de réutiliser la compétence. Donc oui, ça peut être un très bon choix. Si vous n'avez malheureusement pas l'arc rituel, en armes free to play, il n'y a malheureusement pas grand chose. Le lance-pierre qui augmentera son taux de crit éventuellement, pour avoir des stats offensives, éventuellement le messager, serment de l'archer, et en vérité, il n'y a pas forcément d'armes extraordinaires pour elle. Alors peut-être celui-ci avec l'EM pour eux. Mais en soi, on va dire que vraiment, l'arc rituel ou encore l'arc de chasse de Fabonius seront de très bonnes options. Maintenant, les constellations. Donc on nous dit que la recharge d'énergie augmente de 20% lorsqu'elle n'est dans l'équipe, mais qu'elle ne joue pas. Bah oui, c'est forcément bon. Étant donné qu'elle a besoin de recharge d'énergie pour servir, parce qu'elle ne sert que sur son déchaînement élémentaire, plus on aura de recharge sur elle, mieux ce sera. Donc là, c'est comme si on avait plus de recharge sur elle de 20% quand elle n'est pas sur le terrain. C'est forcément utile. La C2, bien qu'assez complexe, fait mention de retour folié. Donc le passif ici, qui déjà augmentait de 40% l'attaque de collé pendant 3 secondes, bien en soi, c'est comme si là, on passait à 80%, tout simplement. C'est forcément OP. En plus, si on fait une réaction élémentaire avec le dendro, la durée de l'effet pourrait être prolongée de 3 secondes. Donc déjà 3 secondes, plus encore 3 secondes, oui. La C2, elle est très bien. La C2 est très très bien pour coller. Je dirais même que ne pas l'avoir serait dommage. Inutile de vous dire que la C4 est bien, parce qu'elle augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages lorsque l'on va utiliser Atouffel. Donc son déchaînement élémentaire. Ça veut dire qu'au moment où vous allez balancer votre déchaînement élémentaire et que vous allez switcher sur un autre personnage, tous les autres obtiendront 60 points pendant 12 secondes de maîtrise élémentaire supplémentaire. Et sachant que lorsqu'on fait des réactions élémentaires avec le dendro, la maîtrise élémentaire sera toujours un must. La C6 est assez particulière et finalement, elle peut être quand même intéressante. Parce qu'en soi, quand vous allez utiliser l'anneau forale, donc c'est la compétence, quand vous allez balancer la compétence, cela va créer un QE-Lane Unbar. Alors, pour faire simple, il s'agit du déchaînement élémentaire, donc de miniature. C'est comme si vous allez balancer lors de la compétence le déchaînement élémentaire en plus de ça, qui va infliger les dégâts d'endro à hauteur de 200% de l'attaque de Koleil. Donc, ça peut être pas mal. Effectivement, la C6, ça l'est bien. Voilà, donc on a pu se rendre compte que Koleil, malgré tout, est un 4 étoiles non pas forcément exceptionnel. On n'est pas là au niveau, par exemple, d'un Alaytam ou encore d'un Kinnish, mais elle est quand même potable et vraiment, dans certains cas de figure, elle dépanne très bien. Donc, ne soyez pas déçus si jamais vous avez Koleil et plus vous aurez de consolation sur elle, plus elle pourra vous être utile. Je dirais qu'elle n'est pas forcément pratique, dans certains cas de figure, mais elle peut dépanner. A présent, voyons Dory. Il s'agit ici d'un personnage de type healer, 4 étoiles, électro, épéiste à deux mains, avec une élévation en PV pourcentage. Voyons dès à présent les aptitudes. On ne s'intéressera pas à l'attaque normale. La compétence, en soi, c'est très simple. Comme indiqué ici, on balance deux obus de SAV, donc vous allez appliquer des dégâts électro à l'ennemi, tout simplement. Là encore, l'intérêt ici sera de vous rapprocher au maximum de votre déchaînement élémentaire pour le heal. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous voyez ici. C'était juste que moi, Dory, j'aime assez bien les personnages Loli, donc en soi, comme j'aimais bien le style, le chara-design, tout simplement. J'ai pété un plomb, j'ai monté la compétence et le déchaînement élémentaire très haut, mais n'allez pas faire ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. C'est juste que le perso, je l'aime bien, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est incroyable. N'allez pas faire cette erreur, ou alors faites-le si vraiment vous aimez bien le perso, tout comme moi, mais sinon, ne le faites pas. Alors, le principe du déchaînement élémentaire, c'est très simple, c'est de pouvoir soigner l'équipe. Et je peux vous garantir que Dory soigne bien les autres. Elle est très efficace pour ça. On obtient également de l'énergie élémentaire en continu lors de ce déchaînement, donc c'est pas mal, en tout cas lorsque la lampe est sur le terrain, et aussi affectée par l'élément électro. Et cela va avoir aussi pour effet de balancer du dégât électro en continu toutes les 0,4 secondes. Et ça, c'est pas mal en vérité, parce que du coup, vous allez appliquer davantage d'électro sur le terrain, donc même si Dory ne fait pas très mal, certes, c'est une chose, cela lui permet en soi de pouvoir faire des dégâts électro en continu, et donc avec du Dendro, de pouvoir faire des réactions élémentaires relativement souvent. Vous savez, il y a deux façons de faire des dégâts sur Genshin. Soit vous avez une frappe considérable, soit vous provoquez énormément de réactions élémentaires, voire les deux. Et dans un de ces cas-là, le fait qu'il y ait beaucoup de réactions peut être un plus. Le premier passif est plutôt bon, puisqu'il permettra, lorsque vous allez faire des réactions élémentaires avec le Dendro, et pas que d'ailleurs, des réactions élémentaires avec de l'électro en fait, tout simplement, vous allez donc diminuer le temps de recharge de la compétence, et donc pouvoir l'utiliser plus souvent. Précisons tout de même qu'elle recharge les PV de la team en fonction de ses PV. Voici pourquoi elle scale sur les PV, et voici pourquoi c'est une élévation en PV pourcentage. On voit également que la recharge d'énergie chez elle est importante, puisqu'elle permettra d'avoir plus souvent des points d'énergie élémentaires. À présent qu'on a vu ceci, alors quel genre d'arme on pourrait équiper ? Alors je vous avoue que c'est assez rigolo, parce que moi l'épée horloge, je l'ai toujours considéré comme un énorme rebut, mais en vérité, j'ai trouvé une utilisation qui n'est pas trop mal pour Doris, c'est justement elle, d'utiliser cette arme sur elle. Donc l'épée horloge, parce que vu qu'elle scale sur les PV, pourquoi pas justement lui mettre une épée qui va scale ? Là-dessus, honnêtement, c'est très bien. Mais il est vrai qu'il y a un monde où effectivement l'espadon de Favenius pourrait être pas mal, du coup pour la recharge d'énergie, ou encore l'espadon rituel. On va dire que ces trois armes-là, que ce soit l'espadon rituel, l'épée horloge, ou encore l'espadon de Favenius, peuvent être intéressantes pour Doris. Moi j'ai tendance quand même à utiliser l'épée horloge de cette façon-là, au moins je la joue, je ne me dis pas que c'est une arme complètement dégueulasse, qui ne sert à rien. Donc voilà, pourquoi pas. Et en plus je trouve qu'elle ne jure pas avec le personnage, au contraire, ça a tendance à bien se marier. Il y a peut-être un monde où il est possible d'utiliser cette arme-là avec elle. Les artefacts que l'on devrait jouer sur Doris, ancien rituel royal, et là vous vous dites pourquoi, puisque ce set n'augmente pas les PV. Et bien c'est très simple, il booste les autres personnages de la team. C'est comme pour Bennett en soi, même s'il a besoin de PV, on va quand même le jouer avec ce set-là, parce que cela aura pour effet de booster les dégâts des autres personnages de la team. Et c'est exactement ce que va faire Doris. Grâce à ce set, une fois qu'elle aura utilisé son déchaînement élémentaire, et bien booster l'attaque de tous les autres personnages. A noter que si vous avez un autre personnage qui est porteur de ce set, dans ce cas-là, ne lui mettez pas ce set-là à elle. Maintenant les constellations. Là on augmente le nombre d'obus de SAV, inutile j'ai envie de vous dire carrément, parce que déjà que la compétence fait pas mal, un SAV de plus ou de moins, on s'en moque. La C2 permet de faire un petit peu plus de dégâts avec Doris, des dégâts équivalents à 50% de l'attaque de Doris, pour vous dire est-ce qu'elle est pas sur l'attaque. Donc ça sert pas à grand-chose. C'est juste un peu plus de dégâts, c'est pas fou. Par contre la C4 elle est bien. La C4 elle est bien parce que, d'accord, le premier passif, augmenter le bonus de soins reçu, si les PV sont inférieurs à 50%, pourquoi pas, si on en PLS ça peut aider. Mais surtout la deuxième partie nous intéressera beaucoup plus. On augmente la recharge d'énergie de 30%, si l'énergie élémentaire est inférieure à 50%. Bien sûr on aura toujours besoin de recharge d'énergie dans une team, c'est rare qu'on n'en ait pas besoin. Et donc en PLS de recharge, cela permet de l'augmenter plus rapidement. Donc oui, on va dire c'est un buff intéressant. Et enfin la C6, je serais trop quoi vous dire par rapport à celle-ci, parce que d'accord, ok, on obtient un enchantement électro. Mais c'est Doris qui obtient les effets suivants. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas, mais il est très possible que ce soit effectif que pour elle. Alors s'il y a qu'elle qui peut faire des, avoir bénéficié de l'enchantement électro, il y a mieux. Il y a plus intéressant que ça. Et puis si elle touche les ennemis avec une attaque normale, donc il y aura un soin aux autres, sur les PV max de Doris. Pourquoi pas, mais en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour survivre ? Donc il est vrai malheureusement, et c'est dommage, parce que généralement j'aime bien les persos Loli, mais une fois de plus, on s'aperçoit que Doris est largement powercrite par un sacré nombre de personnages dans le jeu. Je dirais presque même qu'elle est dans le bas de l'échelle. Et c'est dommage, parce qu'elle a tout pour elle. Elle a un chara design sympa, elle a un lore intéressant, et malheureusement pour elle, il faut reconnaître que sur le terrain, il y a mieux. Alors j'avoue que l'avantage que j'ai toujours eu avec elle, c'est que c'est une super îleuse, et qu'on ne risque pas de mourir. C'est un petit peu comme Sijouine. Mais en soi, si on recherche vraiment ADPS, notamment dans les profondeurs spiralées, c'est pas forcément là que vous devriez porter votre choix. Nous allons maintenant voir les personnages 5 étoiles. Alors je sais très bien que c'est surtout Xylonen que vous voulez entendre évidemment, mais on va quand même aussi parler de Chiori, parce que même s'il ne s'agit pas forcément d'une 5 étoiles incroyable, elle a quand même une certaine valeur. Et c'est ça justement dont on va parler maintenant. On va parler de Chiori, et ensuite nous verrons Xylonen. Alors malheureusement, c'est triste à dire, mais effectivement c'est un des rares persos que je n'ai pas. Et à cause de ça, je peux difficilement vous la présenter dans les moindres détails par expérience. Néanmoins, j'ai fait beaucoup de recherches sur elle, je me suis renseigné, savoir exactement comment elle marche, et je peux vous expliquer dans les détails un petit peu son fonctionnement. Alors sachez déjà qu'il s'agit d'une épéiste à une main, Géo, 5 étoiles, qui sera là en tant que support. On va directement voir les aptitudes, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc il faut savoir que ce personnage-là va totalement scale sur la défense. Donc nécessairement, il faudra en avoir pas mal, mais pas que. Aussi l'attaque. Et oui, je sais que c'est bizarre, mais elle a besoin pour bien fonctionner dans ses dégâts, d'avoir aussi de l'attaque pourcentage et de la def. Voilà pourquoi son arme signature sera bien sur elle, et pas que. Il faut savoir que grâce à sa compétence, elle pourra faire un dégât, donc un dégât de zone, qui fera des dégâts selon l'attaque et la def qu'elle a sur elle. Et en plus de ça, elle aura la possibilité de poser sur le terrain une construction Géo. Et si par exemple, il y a une autre construction Géo sur le terrain, notamment la fleur d'Albedo ou encore le pilier de Jongli, et bien cela aura pour effet de convertir cette construction en une autre poupée. Et en soi, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que les poupées peuvent être intéressantes sur le terrain. Ce qu'ils appellent des Tamoto. Pour être franc avec vous, Chiori est un petit peu une Albedo, un petit peu plus avancée, mais il y a quand même certaines nuances qui la distinguent. Et enfin, le déchaînement élémentaire qui encore une fois permettra d'infliger les dégâts Géo de zone, selon sa attaque et sa défense. Alors vu comme ça, on se dit, ah bah ouais, elle sert vraiment pas à grand chose. Mais c'est aussi parce qu'il y a le passif à prendre en considération. Et le passif, il est costaud. Alors on va pouvoir déclencher grâce à la compétence, caresse de plume donc, différents effets, selon comment ça va se passer. En fait, si on fait un appui simple avec la compétence, ou alors un appui simple avec l'attaque normale, cela aura pour effet de déclencher respectivement soit Tapisserie, soit Brocatelle. C'est un petit peu particulier en fait Tapisserie, puisque ce ne sera pas pour elle, mais aux autres. On va déclencher l'effet opportuniste aux autres personnages, et donc lorsque ces derniers feront des attaques normales, chargées ou plongeantes, sur un ami proche évidemment, le Tamoto, donc la petite poupée qu'elle invoque, infligera des dégâts de zone équivalent à 100% de l'attaque ascendante. Cela sera considéré comme des dégâts de compétence élémentaire. Cet effet là va durer 8 secondes, et donc les Tamoto feront des dégâts toutes les 2 secondes. C'est intéressant, mais j'aurais tendance à préférer Brocatelle en fait, puisqu'il permettra donc de bénéficier d'un enchantement géo pendant 5 secondes. Rappelons que Churi peut quand même faire mal, et que selon comment elle est stuff, elle peut avoir donc un effet offensif sur le terrain. ça peut être pas mal d'utiliser donc Brocatelle. Et l'autre passif qui permet d'augmenter les dégâts géo de 20% pendant 20 secondes. Lorsqu'il y a une construction géo en soi, elle est faite pour être jouée avec du géo dans des teams géo. Je vous avoue que je ne me suis pas trop penché sur les constellations, dans le sens où il faut déjà aller les chercher. Et rares sont ceux qui vont vraiment aller chercher les constellations de Churi, mais on peut quand même les passer en revue. En fait la C1, Bourgerie, elle est plutôt pas mal, parce que non seulement on augmente la portée des poupées sur le terrain de 50%, donc meilleur à eux, et en plus on peut avanquer un Tamoto supplémentaire. Donc ceci pourra cumuler des dégâts en plus. Et la C2, lorsque vous allez libérer votre déchaînement élémentaire, 10 secondes plus tard, une poupée automate qui nu apparaîtra sur le terrain, sera déployée toutes les 3 secondes, et fera des dégâts à hauteur de 170% des dégâts de Tamoto. Ceci est considéré comme des dégâts de compétence. En fait la C4 peut être plutôt intéressante, puisque lorsque d'un des personnages déployés, donc pas elle mais un autre, il sera possible, donc lorsque ce dernier fera des attaques normales, chargées ou plongeantes, de déployer un Kinnu sur le terrain, toutes les secondes, jusqu'à 3 Kinnus en même temps. Et cet effet peut être déclenché toutes les 15 secondes. Alors la C6, en vérité, elle est trop bien. C'est malheureusement dommage qu'elle soit si éloignée, ils auraient dû la mettre plus tôt, parce que vraiment elle est plutôt pas mal, dans le sens où, lorsque l'on va être sous l'effet caresse de plume, lorsqu'on va avoir en fait l'infusion géo pour elle, et bien les attaques normales de Cherie seront augmentées équivalant à 235% de sa def. Alors oui, comme on la joue avec pas mal de défense, bien sûr que ça va forcément bien marcher, et lui permettre de faire elle-même de gros dégâts. Là, on ne peut pas le voir, mais bien entendu, son arme signature sera un must-have. Bien entendu, une arme avec de la défense pourcentage sera également intéressante pour elle. Après, une arme TCDC, comme le coupeur de jade, reflet tranche brume, l'arme du paddle pass, il y a plein de possibilités pour elle qui fonctionneront bien. Et concernant donc le set d'artefacts que vous devriez porter sur elle, et bien là, il y a deux possibilités. Soit vous allez donc mettre sur vous le set troupe dorée, parce que celui-ci va augmenter, significativement le dégât des poupées qui seront sur le terrain, et automatiquement, comme elle fait des dégâts avec, c'est forcément intéressant. Et il y a aussi le set coquille, qui augmentera sa défense à elle, donc ça peut être une alternative intéressante si vous n'avez pas le set troupe dorée qui ira bien sur elle. Je pense que vous l'attendiez. Il s'agit maintenant de Xylonen. On va parler d'elle. Alors bien entendu, Xylonen n'est pas encore arrivé sur le jeu, néanmoins, on connaît quand même assez bien son kit. Alors il faut savoir déjà que son attaque normale, ce n'est pas ça qui nous intéressera le plus. Néanmoins, on s'intéressera à sa compétence. Grâce à elle, déjà on pourra passer en mode patin à roulette, et on gagnera d'une octame, plus 45 points. Durant cette phase, on aura la possibilité de grimper sur des parois verticales. On pourra même s'arrêter en plein milieu, si on le souhaite. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qu'elle va apporter aux autres. Parce que oui, sa compétence nous permettra de buffer les autres personnages de la team. Elle va utiliser ce que l'on appelle des échantillonneurs. Alors qu'est-ce que ceci ? C'est-à-dire qu'en soi, par exemple, en plein combat, vous allez voir apparaître sur la gauche du personnage, vous allez voir des petits éléments, comme des petits symboles qui correspondront en fait à la couleur des personnages qui sont dans votre team. En soi, c'est comme ça que l'on pourra les déclencher. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez des personnages d'un élément différent que le géo, mettons, vous aurez du pyro, de l'électro et de l'hydro, vous aurez ces trois petits symboles qui apparaîtront. Et en soi, quand vous ferez des attaques normales avec Xylonen, en accumulant de Noctame, vous verrez la résistance des ennemis diminuer pour l'élément correspondant. C'est un petit peu comme Kazuha en soi avec sa compétence, sauf qu'ici, il faudra accumuler de Noctame. En soi, quand vous allez toucher l'ennemi pour l'élément correspondant, vous allez donc provoquer en soi la résistance de l'élément. Si mettons, par exemple, je ne sais pas, vous ajoutez Malumani ou encore Neuville sur le terrain et que ce symbole hydro apparaît, quand la jauge en soi sera totalement remplie parce qu'il y aura une jauge à remplir, la résistance pour l'hydro sera significativement réduite. Si, en revanche, vous n'avez pas de personnages d'un autre élément ou alors très peu parce que pour que ça fonctionne bien, il en faut au moins deux différents, si vous n'avez, par exemple, que du géo, à ce moment-là, les choses seront très différentes. À ce moment-là, elle fera beaucoup plus de dégâts elle-même en géo que ce soit sur les attaques normales et plongeantes. Voyons maintenant l'ulti, le déchaînement élémentaire. Grâce à lui, vous allez pouvoir faire une AOE, des dégâts de zone, selon la défense de Xilonen. Et s'il y a plusieurs éléments inclus, il sera possible, grâce à son déchaînement élémentaire, de pouvoir soigner les différents personnages à intervalles régulières selon, encore une fois, la défense de Xilonen. Et si, à ce moment-là, il n'y a pas plusieurs personnages élémentaires, c'est-à-dire qu'on a pratiquement que du géo, à ce moment-là, ce sera plutôt des dégâts conséquents en géo qui se déclencheront. Le set d'artefacts que vous devriez équiper sur Xilonen, il s'agit de celui-ci. Parchemin du héros de la cité braise. Pourquoi ce set d'artefacts-là est vraiment exceptionnel pour Xilonen ? C'est très simple. C'est déjà parce que ce dernier fonctionne avec le Noctam, le Noctam qui est une énergie nécessaire, appelons-le, un Atlan. Et donc, pour Xilonen, ce sera très bien pour la récupérer, par exemple, des points d'énergie élémentaire, notamment avec le 2 pièces. Et avec le 4 pièces, en soi, lorsque vous avez déclenché une réaction liée au type élémentaire d'un personnage, alors, ce n'est pas forcément très bien expliqué, mais en gros, si par exemple, vous faites une réaction avec le géo et il y a un autre élément, mettons, vous mettez le set et que là, il y a de l'hydro qui vient se mêler, en soi, ce qui va se passer, c'est que vous allez augmenter les dégâts de 12% pendant 15 secondes pour les personnages de l'équipe à proximité. Et en soi, vu que le Noctam rentre en considération, donc ça veut dire que si vous avez une bénédiction au Noctam, en fait, vous allez bénéficier en plus de 28% de dégâts supplémentaires pendant 20 secondes tous les personnages à proximité que le personnage qui porte le set soit déployé ou pas. Donc en soi, oui, voilà pourquoi c'est si bien. Déjà que le personnage sera assez broken, automatiquement, ce set-là va y contribuer et ajouter encore plus à sa puissance. Concernant les armes que vous devriez utiliser pour votre Xylonène, c'est très simple. Déjà, il faut savoir que, bien entendu, l'arme, que l'on verra un petit peu plus tard d'ailleurs, l'arme signature de Xylonène sera sa meilleure arme. Mais il y a d'autres possibilités. Si, par exemple, vous n'envisagez pas forcément d'aller chercher son arme, vous pouvez tout à fait, par exemple, utiliser le fuseau de Synapse parce qu'il a une défense relativement importante et qu'il augmente les dégâts des compétences élémentaires. Si vous la jouez un petit peu offensive, ce sera bien pour elle. Vous pouvez opter pour ce genre d'arme. Sinon, il y a d'autres possibilités. Si vous voulez son déchaînement élémentaire, souvent, on peut utiliser notamment une arme de Favonius ou encore une épée rituelle parce que, du coup, vous aurez souvent son déchaînement élémentaire et qu'elle fonctionne aussi pas mal là-dessus. Et il y a un monde où il est possible de jouer avec une arme encore plus free-to-play, cette arme-là. Je ne l'ai pas faite, mais voyez, il s'agit de la flûte épisnale. Déjà parce qu'elle augmente la défense, ce qui est toujours bien pour elle. Et lorsqu'on utilise une compétence élémentaire, elle augmente encore la défense de 16%. Voilà, donc ce sera très bien pour elle. Et dans un autre cas de figure où vraiment, on voudrait la jouer vraiment détaillée, c'est qu'on n'a pas suffisamment de stats. Rien ne nous empêche après d'utiliser des armes plus offensives comme le coupeur de jade ou encore le reflet tranche brume. Mais on va dire que c'est plus niche et que ce sera plus intéressant de jouer une arme qui scale sur la défense ou alors une arme en recharge d'énergie. Et bien entendu, son arme est plus qu'intéressante pour elle. Alors bien que j'en ai parlé, les armes du pass sont également une approche si vous voulez la jouer offensive. Xilonen sera une épéiste à une main, géo, support, qui va scale sur la défense. Pour finir, nous allons parler très succinctement des armes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des armes 4 étoiles parce qu'elles ont été vues et revues. Cela dit, on s'intéressera plus aux armes 5 étoiles. Donc oui, c'est intéressant parce qu'on a l'arme de Xilonen qui sera donc parfaite pour elle, notamment si on a le perso, en d'autres cas un peu moins. Et nous aurons également l'arme de Chiori, Uraku Mitsugiri qui nous permettra en soi d'avoir un bon gros dégâts crit qui sera forcément très utile pour Chiori qui apportera un buff sur la défense. Et concernant les armes 4 étoiles, nous avons donc deux armes de Favonius, le Tom et l'épée à deux mains. Donc oui, c'est plutôt pas mal, mais bon, elles ont été vues et revues. L'arc rouillé, c'est pareil, on l'a largement revu. Par contre, cette arme, la lance, je vous avoue, je ne vous avoue pas forcément trop bien la connaître. Pour vous dire la vérité, cette arme, en vérité, est intéressante. Le clou soutenant les montagnes, c'est le nom de cette espèce de lance un petit peu particulière où oui, elle est bien. Déjà parce qu'elle est en recherche d'énergie et des lances en recherche d'énergie, on n'en a pas tant que ça non plus. Et aussi pour ce qu'elle va apporter en tant que passif. Déjà parce qu'elle va diminuer de 15% l'endurance lorsque l'on monte les montagnes. Alors vous allez me dire, ouais, bof, pas forcément en soi. Pour de l'exploration, ça peut le faire si vous n'avez pas forcément qui niche, que voilà, vous n'avez pas forcément les bons persos sous le coude et que je ne sais pas, vous ne jouez pas forcément Kachina, bien à ce moment-là, cette lance pourrait être intéressante. Notez que vous pouvez la jouer sur elle. En plus, les dégâts de la compétence élémentaire vont être augmentés de 12%. Et 12% en plus encore si un autre personnage de l'équipe utilise sa compétence. Donc c'est vrai que c'est bien dans le cas où on joue un personnage qui utilise sa compétence et qu'on a beaucoup besoin et pour l'explorer. Et enfin, l'autre arme que l'on découvre, l'os robuste qui permettra d'augmenter la consommation d'endurance du sprint et du sprint alternatif de 15%. C'est quelque chose d'assez inédit, très pratique pour l'exploration une fois de plus. Et les dégâts d'attaque normale seront équivalents à 16% de l'attaque après un sprint ou un sprint alternatif. Pourquoi pas ? Donc c'est rafraîchissant. Je vais maintenant vous faire part de mon opinion par rapport à ces bannières parce que jusque-là je n'en ai rien dit. Concernant les personnages 4 étoiles, ça me fait mal. je trouve ça même difficile. La pilule passe mal. Je trouve ça pas forcément cool. Alors pas forcément pour moi, mais pour tout le monde d'avoir mis des 4 étoiles pareilles avec un personnage tel que Xylonen sachant que tout le monde va tenter de la récupérer. C'est juste un moyen encore une fois de faire en sorte que les meilleurs personnages 4 étoiles ce soit des manières où on n'a pas forcément envie d'aller et que les personnages 5 étoiles ne soient pas forcément accompagnés de super 4 étoiles. Et ça je trouve pas forcément très sympa de la part de Hoyoverse de jouer là-dessus. Parce que on pourrait se dire d'accord c'est le hasard absolument pas. Ce n'est absolument pas le hasard. On pourrait penser ça si ça arrivait une fois ou deux sauf que c'est quasiment systématique donc à la longue j'ai même tendance un petit peu à être en colère pour tout vous dire par rapport à ceci parce que je trouve que c'est pas cool. Je trouve que c'est pas cool parce que voilà qui aura envie d'invoquer que ce soit Doric, Candace ou encore Collace soyons honnêtes et bien personne à moins vraiment d'être un grand fan de l'un de ces trois personnages alors il s'avère que moi justement j'aime beaucoup Dory le personnage le chara design le style je la trouve rigolote donc voilà pourquoi du coup j'aurais tendance à invoquer mais c'est tout pour le reste pour ces capacités non en fait tout simplement Candace non plus le fait de pouvoir infuser en hydro et de faire des dégâts qui ne seront pas forcément meilleurs que 100 pas nécessairement encore une fois et puis concernant collègue quand on a Naida collègue on s'en sert beaucoup moins tout de suite et collègue est facilement remplaçable en plus donc non en fait tout simplement c'est très dommage alors un autre détail aussi qui a son importance c'est les bannières on est d'accord qu'on a d'un côté Xylonen et d'un autre côté Chiori alors moi je vous avoue que ça me fait très mal parce que Chiori je ne l'ai pas non plus et je voulais l'invoquer mais quand je vois les 4 étoiles qui sont là du coup je n'ai plus trop envie en fin de compte déjà Xylonen sûr pour le coup je vais aller la chercher parce que c'est un personnage vraiment à avoir c'est un must have elle apportera une forte contribution à beaucoup de teams un excellent buffer healer par-dessus le marché on se doute qu'elle sera très forte c'est évident que Xylonen sera très intéressante quant à Chiori vous la connaissez déjà même si elle est intéressante et bien elle n'est pas non plus gottière donc on va dire que je suis quasiment persuadé que tout le monde invoquera en très grande partie Xylonen et que Chiori passera à la trappe c'est tout à fait logique concernant les armes alors là c'est une toute autre paire de manches en fait c'est très simple si vous avez Xylonen dans votre box il n'y a aucune hésitation à avoir et je dis bien aucune les deux armes qui sont là vous seront profitables déjà parce que l'arme de Xylonen lui apportera un boost conséquent ça ne fait aucun doute et que Ouraku Mitsugiri est une excellente arme elle a 88% de dégâts crit son buff n'est pas si mauvais que ça ce sera dans tous les cas une arme qui pourra avoir un gros potentiel pour votre box c'est sûr qu'elle est intéressante donc dans tous les cas si vous avez l'une de ces deux armes et que vous avez Xylonen et bien vous ne serez pas déçu et concernant les armes 4 étoiles alors c'est vrai que là pour le coup bof à part peut-être les deux nouvelles armes qui vous serviront davantage pour l'explot en soi à moins que vous ne les ayez pas ce ne sera pas forcément très intéressant mais les armes 5 étoiles si elles seront intéressantes là on est en présence d'une excellente bannière d'armes qui vaut réellement le coup pour peu que l'on ait Xylonen parce que je trouve que l'épée de Xylonen sans elle alors là c'est déjà un petit peu plus niche il y a beaucoup moins de persos qui pourront la porter alors que bien entendu Uraku Mitsugiri pourra vous servir pour un très grand nombre de personnages tous ceux qui seront DPS en somme en ce qui me concerne très personnellement la bannière personnages 4 étoiles me convient très bien parce que je n'ai aucun de ces 4 étoiles en C6 et j'aime bien avoir tous les 4 étoiles C6 pour avoir donc une meilleure valeur ajoutée à ces personnages et pouvoir les utiliser quand je le souhaite c'est juste pour ça que pour moi ça me convient mais en vrai elles sont presque toutes ces 6 donc voilà il ne faudra pas que j'invoque de trop non plus mais je trouve que c'est franchement pas cool d'avoir introduit ces personnages là dans le sens où je ne pense pas à moi je pense aux autres qui pour beaucoup d'entre vous j'imagine vous les avez déjà donc il serait pu au moins mettre un personnage plus intéressant alors si ce n'est pas Chevreuse puisqu'elle est arrivée juste avant pourquoi pas je ne sais pas même Bennett au pire Bennett d'accord on l'a vu et revu mais il est utile encore Shangling à la rigueur même si on l'a vu revu et revu elle est utile ou encore Xingqiu Xingqiu est un excellent perso 4 étoiles parce que je veux dire des 4 étoiles qui sont bons il y en a quand même pas mal notamment des supports 4 étoiles qui auraient été formidables Gourou alors c'est vrai que Gourou n'aurait pas trop de chance de tomber là mais ça aurait été quand même mieux Farouzan ça ça aurait été une bonne idée et là clairement on aura envie d'aller chercher les personnages qu'il y a dessus là franchement c'est triste c'est triste et ça me peine de voir que Oyewers ne change toujours pas son fusil d'épaule alors je conçois qu'effectivement l'entreprise fonctionne très très bien elle est florissante elle continue à croître visiblement en tant que joueur visiblement ça ne vous dérange pas alors tant mieux finalement tant mieux c'est que vraiment vous adorez le jeu tout ça j'avoue j'admire mais moi de mon côté ça me met un petit peu hors de moi et j'avoue que j'en ai un petit peu marre d'aller poule sur des bannières où il n'y a pas tout qui m'intéresse dessus généralement il y a que soit le 5 étoiles soit des fois même j'y vais pour un 4 étoiles ça m'est déjà arrivé et j'en ai un petit peu marre que ça se fasse tout le temps comme ça néanmoins je suis quand même hypé par Xylonen pour la note positive finale voilà ceci conclut sur la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt allez ciao bye à très bientôt abonnez-vous à très bientôt